Salut et bienvenue dans la chronique AMHA, la chronique qui mange pas de pain, qui fait pas de miettes, Jingle. Aujourd'hui dans AMHA, la chronique où je vous donne mon avis perso, rien qu'à moi, on va parler de Warcry. On a trop le reflet là, c'est relou. C'est un jeu d'escarmouche dans l'univers de Age of Sigmar. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'Age of Sigmar, vous avez de nombreuses ressources sur internet pour découvrir ce que c'est. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une escarmouche, bon bah là je peux plus rien pour vous. Le jeu Warcry prend pied dans le domaine d'Archaon, c'est à dire les 8 points, le seul passage qui relie les 8 royaumes mortels de l'univers d'Age of Sigmar. Et vous allez prendre en main une bande du chaos qui cherche à relier les légions d'Archaon. Pour ce faire, traverser de nombreuses épreuves, vous affronter contre d'autres bandes dans des scénarios divers et variés, il vous faudra la plupart du temps tabasser votre adversaire. Et parfois, trouver des trésors ou tenir des objectifs. Ah ! Warcry est un jeu édité par Games Workshop. Le ticket d'entrée est aux alentours de 140 euros, moyennant les réductions diverses et variées que vous font vos boutiques préférées. Dans cette boîte de base, ce genre de boîtasse, vous allez retrouver les règles, l'ensemble des tokens qui vont vous permettre de fluidifier le jeu. Vous allez avoir deux bandes, les Iron Golem et les Unsemed Beasts. Et surtout, vous allez avoir un plateau de jeu avec un ensemble de décors qui est vraiment très très stylé. Ça, il ne faut pas se le cacher. Ce qui est très intéressant de dire sur Warcry, c'est qu'à mon sens, c'est un jeu que je pourrais appeler Gatekeeper. C'est-à-dire que c'est une entrée qui va permettre aux joueurs d'entrer dans un univers qui est l'univers du jeu de figurines, qui est l'univers de Age of Sigmar, qui sont deux lignes très fortes chez l'éditeur Games Workshop. La qualité de leur figurine, de leur sculpture, qui en fait vraiment le numéro 1 du marché, et de leur univers, là en l'occurrence, on est sur Age of Sigmar. C'est vraiment un des axes forts de Games Workshop, c'est-à-dire la trame narrative qui va faire évoluer constamment le joueur dans un univers très 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 complet, et qui plus est, ultra kiffant. Tourne-moi alors. Donc pour revenir au jeu plus en détail, ce qui est intéressant, c'est que les règles de base sont relativement simples, mais pourtant le livre est très très épais, donc ne vous inquiétez pas, ça n'en fait pas un jeu compliqué pour autant, puisque dans ce livre, vous allez retrouver les différents types de jeux, et là on retrouve une méthode Games Workshop encore une fois, on va y retrouver du jeu narratif, du jeu simple et du jeu tournoi, de façon à pouvoir contenter tous les Wargamers, quels que soient leurs horizons. Et là, vous vous dites, et concrètement, ce jeu, il vaut quoi ? Et c'est là qu'on arrive sur le cœur de mes propos les amis. Ce jeu, il doit être simple, d'acquisition, on ne peut pas être dans un jeu type Warhammer 40 000 ou Age of Sigmar, où vous allez devoir acheter beaucoup de figurines, faire beaucoup de parties pour acquérir les règles et comprendre leur subtilité. Ce n'est pas du tout le cas sur Warcry. C'est le but de ce jeu, c'est d'amener les gens vers le jeu de figurines. Donc il faut que ça soit simple. Et ça l'est, pour moi le contrat il est rempli, le jeu il est simple d'acquisition. C'est un jeu par activation alternée, donc vous avez 7 figurines, votre adversaire a 7 figurines, moi je vais en activer une, il va en activer une, je vais en activer une, et une fois que nos 7 figurines chacun ont été activées, et bien on passe à un deuxième round de bataille. Les scénarios vous donnent le nombre de round de bataille qu'il y a à faire, on tourne entre 3, 4 et 5, peu importe. En tout cas, c'est des jeux qui sont simples et des jeux qui sont rapides. La simplicité passe aussi par le panel d'action que vous allez pouvoir faire avec vos figurines, qui sont bouger, taper, attendre. Et voilà, on a fait le tour de ce que vous pourrez faire. Donc autant vous dire que c'est relativement accessible. Ensuite, puisque c'est un jeu de figurines, et donc par conséquent un jeu de dés, vous allez avoir un tableau de référence qui est relativement simple, puisque ça consiste à taper. Quand vous tapez, vous avez une portée avec votre arme, vous avez une force que vous comparez à l'endurance de votre adversaire, et vous avez le nombre de dés que vous allez jeter pour taper dessus. Vous n'aurez pas, comme on le connaît dans les jeux Games Workshop, G de touche, G de blesse, sauvegarde, sauvegarde invulérable, feel no pain, refile no pain. Non, vous n'aurez pas tout ça, c'est simple. Vous jetez les dés, vous touchez, et vous appliquez le nombre de dégâts sur le personnage. Il n'y a pas de G de sauvegarde, etc. Vous enlevez des points de vie nets à votre adversaire, et quand vous avez enlevé tous les points de vie d'une figurine, elle est morte, elle sort du champ de bataille. Gogolem, tu sors. Et c'est très bien comme ça. La subtilité de ce jeu viendra du jet d'initiative et de la carte d'aptitude. A chaque début de round, vous allez jeter un pool de dés, qui est le dé d'initiative, que vous allez garder, et qui va vous permettre d'activer des aptitudes pour vous attenter à quelques petits tricks, quelques petits combos, qui vont donner un petit peu de profondeur au jeu, et c'est là vraiment que c'est intéressant. J'apprécie tout particulièrement, c'est l'intégration du Joker, que vous allez avoir à chaque début de round, c'est-à-dire que dans votre pool de dés d'initiative, vous allez avoir le droit de modifier un dé, grâce à votre Joker. Vous allez intégrer quelques petites notions d'anticipation, vous allez vous dire peut-être qu'au round 2 ou au round 3, je vais vouloir tenter cette action-là qui me consomme pas mal de dés. Et j'apprécie tout particulièrement le fait qu'on puisse stacker les Jokers, c'est-à-dire que vous allez pouvoir ne pas les dépenser, et potentiellement en utiliser 3 au round 3, pour déployer des actions carassières. Est-ce que vraiment on peut dire carassières ou pas ? Donc un jeu qui est simple d'acquisition, avec des règles relativement basiques. Moi, pour ma part, j'y ai joué avec ma femme et les enfants, avec un plus petit qui a 12 ans, et ma femme qui n'est pas particulièrement fan des jeux de figurines, et on a réussi à s'éclater autour d'une partie, donc ça c'est super cool. Et je pense qu'en réalité, c'est l'objectif de Game Search Shop à travers ce jeu, c'est de vous faire palper du doigt le loisir autour du jeu de figurines, et je trouve que ce jeu remplit particulièrement bien son rôle. C'est intéressant, n'est-ce pas ? Néanmoins, les bandes du Chaos ne sont pas les seules que vous allez pouvoir prendre en main. Il y a un moment aussi où il faut faire rentrer les ronds, on ne va pas se le cacher. Vous allez pouvoir jouer des factions de l'ordre, à savoir Stormcast, Daughter of Cain, et Idonets, Deepkin. On retrouvera aussi des bandes des Légions de Nagash, et vous pourrez aussi jouer Destruction, puisqu'après tout, les mecs font un peu ce qu'ils veulent. Chaque faction, chaque bande a sa trame narrative qui l'intègre au jeu. On a vu que Game Search Shop suivait son jeu et le faisait évoluer, puisque vous pouvez d'ores et déjà retrouver le tome des champions avec une nouvelle approche de scénario, de campagne, etc. Donc le jeu est suivi, et ça, c'est un point très positif. On a pu voir que Game Search Shop continue à nous teaser des nouvelles bandes. Un gros plus, vous allez pouvoir avoir des bundles de figurines, c'est-à-dire acheter un espèce de mollusque que vous allez pouvoir intégrer à votre bande. Les figurines sont carrément magnifiques. Mon humble avis sur Warcry, je pense que ce jeu est une réussite, très sincèrement. À mon sens, il tient son objectif, c'est-à-dire faire entrer le tout public dans l'univers du jeu de figurines, et permettre aussi aux gens qui sont déjà ancrés dans l'univers de Age of Sigmar, de jouer leurs figurines de façon peut-être un peu plus simpliste, et un peu plus accessible que des batailles rangées. Le ticket d'entrée fixé à 140€ me paraît relativement cohérent quand on voit la qualité des décors et la qualité des figurines qui sont fournies dans la boîte. Pour 40€, vous achetez des bundles de boîtes séparées, avec les cartes pour chaque figurine et les fiches d'aptitude de votre bande, qui vont vous permettre, pour un prix très raisonnable, de changer de gameplay, vous procurer de nouvelles figurines, continuer à vous faire kiffer en modélisme et en peinture. C'en est fini pour cette chronique AMHA. J'espère que ça vous a plu, vous posez le pouce bleu des familles, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique, qui ne mange pas de pain, qui ne fait pas de miettes. Jingle.